Sous-titrage Société Radio-Canada Devant la glace, je grimace, lèvres écartées, bagues argentées, mes lunettes me font une drôle de tête. Euglipéthie deviendra mon surnom. Binoclarde et appareil dentaire, elle sera la risée de tous et de toutes avant de se transformer en bombe latine. Bombe latine, comme celle que Camaro présente dans son clip, celui qui passe à la télé pendant que je m'examine. Mes mains sèrent avec dégoût mes poignées d'amour. D'amour. L'amour avec un grand A. Celui que j'aurais peut-être un jour. Car moi aussi je rêve de prince charmant et de cheval blanc. Moi aussi je rêve d'amener des garçons au bout du monde. Moi aussi je rêve d'être validée par la société. Moi aussi je rêve d'être les garçons au bout du monde. En attendant l'an 2004, j'ai 12 ans et je me prépare pour aller au collège. La Bible des adolescentes de l'époque est posée sur mon lit. Celle qui vous dit que m'a peut-être une ville cool. Le genre de meuf que toutes les gamines jalousent et tous les mœurs veut espérer pécho. Car avoir un mec, c'est la mission ultime au collège. Le bide à moitié à l'air, jeans, pas de def, état et passe. Je viens de lire qu'une fille cool garde ses bisous pour elle. Sinon, de cool, elle passe à pouf. Et de pouf, elle passe à pute. Tu vois, celle qui fait défilation dans les toilettes de l'école. Quoi ? Tu ne l'as pas entendu ? Mon OCA 3210 vibre. Les ragots remplissent ma chambre d'ado. Comme la voix de Camaro. Donc, conseil numéro un de la coolitude, ne pas embrasser au risque d'être ostracisé. Je me retourne, scrute mon postérieur et j'ai aussi une queue de cheval. Tu sais, le couplet qui tombe. C'est ce que m'ont expliqué les BG de ma classe pendant leur notation des filles. Une note pour les seins, une note pour les fesses, une note pour la tête. Et ça fait une note globale. On aurait donné un rein pour avoir un 10 sur 20. Peut-être qu'une jupe masquerait mon derrière mal formé. J'en enfile une à laver vite. Tire dessus. Le déco des filles a été très clair. Trop court, ça fait vulgaire. Conseil numéro 2. Si tu ne veux pas faire pétasse, ne montre pas trop ton corps. La jupe me boudine. Je ressemble à un saucisson mal ficelé. Heureusement, le déco m'explique comment bien manger. Conseil numéro 3. Stop au grignotage et vive le sport. Il est important de garder la ligne pour se sentir bien dans sa peau. Je finis par opter pour un grand pull noir qui enveloppe ce trou plein de gras. Comme les yeux me sens bercé par la chanson. Imagine la guerre like you danser devant moi. Désirable, inatteignable, inatteignable. J'ai surligné hier soir. Ne surtout pas donner l'impression qu'on est dispo, collante, sinon on est repoussante. Conseil numéro 4. Ne pas être une aguicheuse. Il n'y a rien de pire qu'une allumeuse. Conseil numéro 5. Conseil numéro 6. Conseil numéro 7. Les post-it commencent à englottir la surface du miroir. Mon reflet disparaît. Ma voix se tait. Sous-titrage Société Radio-Canada